Rapidement sur Allioun, c'est vous qui êtes allé vers lui contractuellement, il n'y a pas eu de soucis pour le signer, sachant qu'il y avait des soucis avec l'hexagon ? Non. Alors il se passe plein de choses autour d'Allioun, je ne sais pas si vous l'avez vu en ce moment. Écoute, on va se livrer un petit peu avec toi. On n'a pas l'habitude de le faire, mais on va se livrer. Salut Hatch, comment tu vas ? Salut, ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation dans l'avant-combat et de nous accueillir au sein de l'une de tes salles de la Hatch Academy, je rappelle le concept en deux parties. La première, une vingtaine de questions ouvertes sur ton parcours, tes ambitions, le classico qui arrive à grands pas et la deuxième partie en dix questions binaires, quiz façon combini pour en savoir plus sur tes centres d'intérêt. Alors première question, je pense qu'il est important pour comprendre une personne de savoir d'où elle vient, où est-ce que tu as grandi ? Alors moi, je suis issu d'ici même, donc à Aubervilliers. Je suis né il y a plus de 40 ans maintenant. Oui, ça passe vite. Je suis né ici et je développe mon business ici. Pour avoir une telle connaissance du milieu, as-tu toi-même pratiqué des sports de combat étant plus jeune ? Alors moi, je suis issu de la lutte et en pratiquant la lutte, j'ai pu entrevoir qu'il ne se passait pas forcément grand-chose dans l'univers du sport spectacle pour mettre en avant cette discipline. Du coup, je me suis intéressé aux disciplines apparentes. À l'époque, c'était donc le pancrasse. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre en lumière cette discipline qui regroupait bien entendu des techniques de lutte, des techniques de percussion et des techniques de travail au sol. Ça ne se faisait pas à l'époque. Donc je me suis dit, pourquoi pas être le premier et mettre cette première pierre à l'édifice ? Et c'était chose faite en 2005. On a commencé avec notre premier événement, l'extrême gladiator. Comment décrirais-tu, là c'est un peu plus personnel, le jeune Hatch, celui qui a fait 18-20 ans par rapport à aujourd'hui ? Le jeune Hatch, il était un peu foufou, un fonceur, pas forcément beaucoup de réflexion. Aujourd'hui, avec la maturité, je me dis que c'est bon de faire les choses calmement, bien être entouré. Donc ça, j'ai aussi compris avec le temps. Alors peut-être un peu tard, peut-être pas, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis assez fier du parcours et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, tu arbores plusieurs casquettes avec la Hatch Academy, le 100% Fight, le DNA Fighter Management. Quelles sont selon toi les qualités requises pour réussir en tant que promoteur, manager de combattants et head coach de haut niveau ? C'est sûr que ce n'est pas évident. Comme je te l'ai dit sur la question précédente, il faut bien s'entourer. Tenter de faire les choses seul, c'est bien. Donc on avance doucement, mais sûrement. Être accompagné avec des gens du milieu et professionnel, ça nous permet d'avancer un tout petit peu plus vite. Donc pour DNA Management, je me suis associé à une personne du milieu très professionnel. Pour la Hatch Academy, c'est une histoire qui dure depuis maintenant 20 ans. Donc j'ai toute une équipe derrière moi avec des coachs qui viennent du milieu, qui ont un passif énorme avec le MMA. Je vais les citer. Donc on a Arnaud Templier pour le pied-point, on a Boris Johnson pour le MMA, on a eu Flavio Santiago Péroba il y a quelques années, Akima Etouaret, on a eu, je vais peut-être en oublier, mais en tout cas voilà, on a eu de grandes personnalités. On les a toujours, là ils sont à proximité. Et pour le présent, Boris est là, Boris est là, Arnaud est là, on a Eric de la Siblière pour le sol, élève de Flavio Santiago, ceinture noire. Donc on a tout pour pouvoir évoluer dans de très bonnes conditions. On peut le voir avec des managers tels Kali Abdelaziz et d'autres à l'international qui s'entraînent avec les combattants qu'ils managent. Toi, c'est encore un autre niveau, ça t'arrive de diriger parfois des sessions d'entraînement de fighters à la Hatch. Est-ce que tu considères que c'est essentiel aujourd'hui pour un manager de combattants MMA d'avoir un pied dans la salle aux côtés des fighters qu'ils managent ? Eh bien écoute, c'est une très bonne question. J'ai lancé la deuxième académie à Pantin et pour lancer cette académie, il a fallu être présent. Donc il a fallu que je lâche un petit peu le vivier, donc sur Aubervilliers avec tous mes fighters professionnels. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément pareil. Du coup, je me suis secondé, j'ai fait appel à une seconde personne pour pouvoir lancer la Hatch Academy 2.0 sur Pantin pour pouvoir être un peu plus présent avec mes fighters. Et après, c'est tout autre chose. C'est une gestion complètement différente. On est proche d'eux, on sait ce qu'ils font, à quel moment. Et ça n'a rien à voir sur la préparation finale. En toute humilité, le 100% fight est une réelle usine à talent. La grande majorité des champions européens actuels venant de France y sont passés. À ce jour, peut-on affirmer que sans Hatch et son équipe, le MMA français ne serait pas là où il est actuellement en termes de développement de carrière ? Je ne vais pas avoir la prétention de dire ça. Je vais simplement dire qu'on a fait partie des acteurs majeurs pour le développement du MMA en France. Après, il est évident qu'on a joué un rôle essentiel pour le développement du MMA avec quasiment un événement tous les mois. Il faut savoir qu'on est à peu près à plus de 200 événements. Alors, tout confondu, que ce soit MMA, que ce soit grappling, JB, tout ce qui navigue autour du MMA, on a voulu faire un petit peu de bruit. Donc, ce n'est pas rien. Et si aujourd'hui, le MMA a été légalisé, oui, je pense qu'on fait partie de ces précurseurs. Plus qu'un dénicheur de talent, je te vois vraiment comme un créateur de talent. Saladin Parnas et bien d'autres en sont l'exemple. Pour le cas Ramzan en particulier, ça va faire combien de temps qu'il s'entraîne à la Hatch maintenant ? Et quelle qualité majeure as-tu décelée chez ce jeune combattant ? Alors, il faut savoir déjà, à la base, faire des événements sportifs, ce n'était pas forcément vouloir faire le show, faire le spectacle. Non. Derrière, il y a toute une stratégie. Et cette stratégie, c'est vrai que j'en parle très rarement dans les médias, mais c'était de mettre en avant mes propres fighters. Voilà. Ensuite, il y a eu l'engouement du public, donc ça m'a motivé pour en faire d'autres, plus, et faire encore plus tourner mes fighters. Et ça m'a aussi permis d'encadrer et de faire évoluer Saladin, Parnas par exemple, Faba Caridiata, Zoumana Sissé, les frères Kouadja qui nous ont rejoints il y a 7-8 ans avec un niveau qui n'est plus du tout le même aujourd'hui. Enfin, si je vais en citer d'autres, il y a eu Polyfonte, Malik Sila qui nous a rejoints, Kevin Petschi qui nous a rejoints. Enfin, ce n'est pas un hasard. Grégory Baben, il y a 3-4 ans. Voilà, on est une très grosse team maintenant. Et encore une fois, ce n'est pas du hasard. Il y a tout un travail derrière. Ramzan, il est arrivé au club, à l'Arts Academy, il y a 2 ans et demi. Ramzan, c'est quelqu'un qui est issu de la lutte, qui avait un niveau plutôt correct en lutte. Aujourd'hui, il a voulu évoluer dans un autre domaine, beaucoup plus complet, qu'est le MMR. Donc, percussion, travail de transition, travail au sol et surtout travail physique. Il n'avait pas beaucoup de cardio, pas de percussion, pas de travail au sol, juste une lutte correcte qui lui a permis, bien sûr, d'évoluer beaucoup plus vite que les autres. Mais aujourd'hui, on a en face de nous une machine de guerre. Une machine de guerre qui s'entraîne régulièrement avec des machines de guerre. Donc, en 2 ans et demi, il a très bien évolué. Il s'entraîne quasiment 2 fois par jour, avec Saladin beaucoup, Faba, je l'ai cité tout à l'heure, et tous les autres, bien entendu. Et forcément, on est obligé d'évoluer dans ce cadre-là. Tu ne peux pas régresser, tu ne peux pas ne pas avoir le niveau qu'il a aujourd'hui sans avoir tourné avec les meilleurs. Donc, aujourd'hui, il est plutôt bien parti. Bien sûr, il y a encore des carences, mais on y travaille. Il est prêt physiquement, il est prêt techniquement, il a un mental d'acier. Maintenant, la cage, c'est une autre affaire. Donc, on est en train de voir le 18 juin prochain. Pour en parler du main event, il combattra le dangereux Sofiane Belay et d'origineur de Marseille, ce samedi, au hal, Georges Carpentier. On sait qu'au foot, c'est incontournable, mais ce n'est pas souvent, même probablement la première fois qu'on le vend en MMA. Comment vous est venue cette idée assez originale du classico en MMA ? Écoute, on va se livrer un petit peu avec toi. On n'a pas l'habitude de le faire, mais on va se livrer. Faire des événements pour faire des événements, c'est très bien. On a su le faire avec nos propres moyens. C'est une petite parenthèse. Il y a eu de la concurrence qui est arrivée et qui proposait la même chose avec de la qualité. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire du tout. Avec des gros fonds. Donc, ça peut s'expliquer aussi. Mais sur la qualité du show, rien à redire. Donc, me dire, tenter de faire aussi bien, c'est chouette. Mais se diriger vers un autre concept, ça peut être sympa. Donc, le classico, pour moi, c'était d'une quelque chose qui ne se faisait pas dans notre milieu du MMA. Et j'aime bien être le premier. Et aujourd'hui, j'ai voulu développer ce concept. Et pour l'instant, ça prend plutôt bien. En co-main event, on aura le droit à un gros combat international. Opposant l'un des top fiverr white français, Alune Nae, à Philippe Da Silva Maia. Combat qui s'effectuera chez les légers. Puisqu'il va monter dans la catégorie pour affronter le brésilien. Quelles sont tes attentes pour ce gros combat de main event ? Alors, il se passe plein de choses autour d'Alune. Je ne sais pas si vous l'avez vu en ce moment. Voilà, Alune, je pense qu'il fait partie des meilleurs 66 kilos français. Maintenant, il devait combattre à la concurrence. Ça ne s'est pas fait. Donc, du coup, on s'est précipité, entre guillemets. Parce qu'il y avait une place sur le plateau. Et du coup, on l'a placé. On l'a placé sur le 100% fight. Contre un adversaire qui est plutôt intéressant. Puisqu'il avait déjà combattu Kevin Petschy il y a quelques années au 100%. Et on s'est dit que ça pourrait faire un super fight avec deux combattants. qui avait, pour chacun d'entre eux, plus de 10 à 15 combats pros. Donc, beau common event pour un 100% fight et surtout pour un classico. Rapidement, sur Alune, c'est vous qui êtes allé vers lui contractuellement ? Il n'y a pas eu de soucis pour le signer, sachant qu'il y avait des soucis avec l'exact ? Non, il n'y a eu aucun souci. On a Ducas qui a son manager qui nous a contacté. Alors, ce n'est pas moi qui suis allé. Il faut que je me remémore un petit peu la situation. Mais il me semble que c'est Ducas qui nous a contacté. Et qui nous a demandé s'il y avait une place pour Alune. Et du coup, nous, on a répondu que oui, sans aucun problème. Il y avait juste à prévenir l'hexagone. L'hexagone, c'est une organisation avec qui Alune était en contrat. Du coup, il y a eu l'accord en même pas 24 heures. Ça s'est fait très rapidement. Et donc, feu vert. Feu vert, on a prévenu l'adversaire. Et on a fait l'annonce aussitôt. Voilà. Il y a notamment un autre combattant à fort potentiel, dont il n'y a pas beaucoup de médias qui en parlent, sur la carte Fayad Jumwa, opposé à Thomas Glow de Bordeaux, dans une catégorie intermédiaire, donc 1973. Peut-on s'attendre à des feux d'artifice de la part de Fayad, sachant qu'aucun de ces combats n'est allé à la décision ? Alors, ça va être, je pense, un combat très, très équilibré, contrairement à ce que pourrait croire Thomas, puisque sur l'interview, il pensait que j'avais mis Fayad en pensant que j'étais certain qu'il gagne. Alors non, j'ai mis Fayad parce qu'aujourd'hui, il est à 6-1. Il a besoin de se confronter à quelqu'un d'une expérimentée. Et Thomas Glow, de ce que j'ai vu, il est assez expérimenté, intelligent surtout, fait partie de ses athlètes très, très intelligents. Et pour passer à l'étape supérieure, Fayad avait besoin d'être confronté à ce type d'adversaire. Donc, ce ne sera pas une partie facile, loin de là, mais ça va me permettre d'entrevoir plein de choses pour Fayad par la suite s'il gagne ce combat. Jusqu'à présent, quel serait le plus grand défi que tu aies eu à faire face dans ta carrière de coach jusqu'à aujourd'hui ? Le plus grand défi ? Ouais. Grosse pression. Grosse pression sur le renouvellement du contrat de Saladin Parnas il y a 2-3 ans. Donc, on a fait rentrer Saladin dans une très grosse organisation. On a signé le premier contrat. Par contre, vu les qualités techniques, physiques, de mon athlète, pour le re-signer, il ne fallait surtout pas qu'on parte sur la même grille tarifaire du premier contrat. Du coup, j'ai actionné un gros levier et ça ne s'est joué à pas grand-chose. On aurait pu perdre ce contrat-là parce qu'on a été gourmand à leurs yeux, parce que pour nous, c'était largement mérité. Et donc, petit coup de tremblement quand même parce que si on perdait le KSW, ça aurait été difficile de rebondir assez rapidement pour recombattre dans une autre orga dans les mois qui venaient. Du coup, grosse pression. Et on a réussi le challenge. Et ils ont accepté. Et aujourd'hui, on est super heureux. Magnifique. Justement, tu as parlé de Saladin. Pour mettre en avant l'importance du coach dans la carrière d'un combattant, j'aimerais faire un travail de visualisation que je fais souvent dans mes interviews. En deux parties. Tout d'abord, on est en janvier 2021. À la surprise de tous, Saladin vient de subir sa première défaite face à Torres. En rentrant dans le vestiaire, quels sont tes premiers mots à Saladin ? Je lui dis que ça peut arriver. Enfin, je veux dire, une défaite, en même temps, il n'avait jamais connu ça. Donc, moi, ça me permet de voir comment il peut réagir après la défaite. Aujourd'hui, on est en 2022. J'ai vu comment il a rebondi. Donc, encore une fois, je préfère que ça arrive maintenant plutôt que sur un combat de l'UFC, par exemple, ou un combat très, très important. Celui-ci, je ne dis pas qu'il n'était pas important, mais ça va, on est en contrat. Il nous reste encore trois, quatre combats. On a demandé la revanche. On l'a eu. Donc, il s'est passé plein de choses qui ont fait que c'était bénéfique et montrer surtout au public que c'était le petit coup de chance. Le looky punch dans le MMA, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, ça nous a permis aussi de réfléchir à la préparation des prochains fights. Et voilà, donc, on aborde un petit peu les combats maintenant différemment. Excellent. Justement, deuxième partie de la visualisation. Maintenant, en décembre 2021, tu es dans l'uncage à ses côtés. Lorsque la décision est annoncée, il vient de récupérer sa ceinture face à Torres. Quels sont tes premiers mots à Saladin au moment de l'annonce ? Non, à lui dire simplement qu'on l'a fait. Voilà, c'était hyper important de montrer au public que le numéro un, c'était toi. Et je l'ai félicité parce que c'est quand même une grosse pression perdre sur un looky punch. Et une deuxième défaite, je veux dire, contre le même adversaire, là, pour le suivi de carrière, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Donc, on a été hyper vigilants. Le game plan a été respecté. Pas eu de grosse prise de risque. On a géré du premier round jusqu'au cinquième round avec un Torres qui était remonté à bloc puisqu'il a dû faire un rebond de 15 kilos. Donc, il était hyper puissant, hyper endurant. À mon avis, ce n'était pas que de l'eau qu'il avait dans les veines. Mais bon, c'est le jeu. En Pologne, il faut faire face à ce genre d'individu. Et on l'a fait. Donc, super boulot de la part de Salah. Et je l'ai bien entendu félicité pour le job. Enfin, pour finir sur Salahdine, beaucoup parlent du UFC, de Bellator à son sujet à tel point qu'on oublierait ce que vous êtes en train d'accomplir au KSW. Il affiche actuellement un physique qu'on peut humblement qualifier de monstrueux. Peux-tu me confirmer que vous visez la ceinture déléguée du KSW pour cette année ? Et si oui, où en sont à peu près les discussions ? Voilà. Donc, la ceinture des 66, déjà, elle est acquise. D'accord ? Donc, on a un autre challenge qui nous attend, c'est d'aller chercher la ceinture des moins de 70 kilos. Aller chercher deux ceintures internationales, qui ont été fait dans le milieu, si ce n'est par Gamrod, qui aujourd'hui fait partie du top 10 mondial à l'UFC. Je parle bien entendu du combattant qui a été signé au KSW, qui aujourd'hui est venu à l'UFC. On peut parler aussi du Plessis, qui vient du KSW, qui fait du sale à l'UFC. On a Soldik qui va certainement intégrer l'UFC bientôt. Donc, quand on parle du KSW, il faut partir, il faut partir. Mais pour moi, c'est l'une des organisations où on peut se faire la main mille fois. Et Salah, s'il a atteint ce niveau-là, c'est aussi par rapport aux adversaires qu'il a pu avoir au KSW. On fait un travail en amont aussi à la salle. Ça veut dire que la partie lutte, il a fallu qu'on la travaille parce qu'on avait en face de nous un champion d'Europe de lutte au KSW. Donc voilà un paramètre sur lequel on n'était pas forcément rassuré. Eh bien, on a fait le job, on a fait appel à des lutteurs, Salah s'est préparé et comme il a l'aise partout, ça a payé. Ça a payé. Donc, KSW, on va chercher la ceinture, on va défendre les ceintures ensuite, 66 et 70, parce qu'on est encore en contrat sur une RS3 combats, me semble-t-il. Et ensuite, eh bien, ensuite, peut-être, j'ai bien dit, peut-être l'UFC, peut-être pas. des négociations vont se faire avec le KSW. Il faut savoir qu'on est considéré au KSW, on ne le sera pas forcément tout autant à l'UFC, mais ce qu'on veut, nous, en tout cas, ce qu'on veut à la finale, dans les prochaines années, une fois que Salah sera mature à 100%, c'est d'aller chercher cette ceinture à l'UFC, forcément, et montrer au monde entier que c'est le numéro 1 incontestable et incontesté. Voilà. Quand tu as sous ton aile un jeune combattant pour revenir à Ramzan avec un si gros potentiel, une très grosse influence médiatique sur les réseaux qui va avec, c'est quoi la stratégie pour la gestion de carrière ? Se construire petit à petit dans une organisation telle que la tienne ou, sachant qu'elle a les armes pour le niveau européen, profiter de sa forte popularité et l'envoyer le plus rapidement possible comme un Parnas dans une grosse organisation européenne voire mondiale comme le Bellator et l'UFC ? Alors attention, tu me dis comme Parnas. Parnas, il a fait une organisation nationale assez longtemps, on l'a construit, on l'a façonné à un Saladin et ensuite, une fois qu'il a réussi à avoir une certaine maturité dans le combat, on s'est dirigé vers l'international et c'est ce qu'on a fait pour tous nos athlètes. C'est pareil pour Fayad, j'en ai parlé tout à l'heure, on attend, Fabakari, voilà, une fois qu'on l'a vu mature, hop, on est parti signer sur une grosse organe. je ne peux pas me dire que mon athlète est au top en l'emmenant tout de suite sur une organe internationale. Voilà, s'il y en a qui le font et il y en a qui le font dans le milieu, ça les regarde, ça marche, ça marche pas. En tout cas, dans la catégorie des 66-70 kilos, il faut savoir, je pense, qu'on a fait le job. Un Saladin Paranas en 66 qui évolue parmi peut-être 4000 fighters dans le monde, aujourd'hui, il arrive à être dans le top 20 mondial, je veux dire que c'est quelque chose, on peut faire un ratio en pourcentage, c'est juste énorme, mais encore une fois, notre objectif, ce n'est pas d'être 20e, 15e, 10e, c'est d'aller chercher la première place mondiale. Je rebondis maintenant sur ta question qui était ? Pour Ramzan, justement, quand il a une grosse population comme la sienne. Donc, j'en reviens à Ramzan. Ramzan, aujourd'hui, il est à 2-1, c'est encore un bébé, donc je vais le construire, il y a une stratégie qui est mise en place, c'est-à-dire que le KSW est intéressé pour signer Ramzan. On va le signer, sauf que derrière, moi, je vais lui façonner 2-3 combats pour qu'il prenne encore plus de maturité et ensuite, voilà, on ira chercher un combat au KSW en regardant, parce qu'on aura le droit de regard sur les fighters qui nous seront proposés et c'est ça la gestion de carrière. C'est ça. Donc, ensuite, il fera le grand pas au KSW avec un fight histoire de le réconforter un petit peu et de se dire qu'il a certainement le niveau européen et ensuite, comme ça fait partie aussi du contrat moral qu'on a entre Ramzan et nous, d'aller chercher la ceinture du 100% fight une fois qu'il l'aura et il sera libre comme l'air pour pouvoir aller naviguer dans les eaux troubles du KSW ou du Bellator ou de l'UFC, on ne sait pas. Ça représente quoi le MMA pour toi ? Quelle place sont les arts marceaux mixtes dans ta vie ? Écoute, moi, le MMA jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas forcément ma discipline de prédilection. Moi, je suis lutteur, donc j'ai découvert ça un peu tard. J'ai découvert moi la lutte à 26 ans, donc j'ai adoré ça. Un sport rugueux, d'endurance, physique, et j'ai adoré. Et avec les années, je me suis rendu compte que le MMA qui arrivait juste derrière dans les années 98-2000, en tout cas en France pour ma part, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait trois phases, la phase percussion, la phase transition, la phase de sol, ce n'était pas du tout évident. Et je me suis dit, putain, c'est un bête de sport quand même. C'est un bête de sport, il faut le mettre en lumière. Donc, ça revient à ta première question. Je me suis pris de passion pour ce sport-là parce que c'est le sport le plus complet, le plus difficile. Il faut un mental. Il faut... Voilà, si tu n'es pas armé de tout ça, tu ne peux pas exceller. C'est pour ça que des champions, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et donc, c'est de l'investissement, c'est un travail de salle énorme du matin au soir. Il faut rentrer dans la tête des fighters. Il y a un travail de physique, travail psychologique. Enfin, voilà, il faut baigner dedans pour le comprendre. Alors là, je vais te lister le choix. Si tu pouvais te définir soit en un mot ou en trois mots, quel serait-il ? Juste. Voilà. Insta. Excellent. Enfin, les deux dernières questions. un combattant ou une combattante qui t'a donné envie de t'intéresser aux armes maxiomix, qui t'a inspiré tout au long de ton parcours, on va dire, que ce soit en tant que coach, manager et promoteur. C'est un nom qui revient souvent, malheureusement. Je pourrais te dire Khabib, mais non, parce qu'on n'a pas le côté business aujourd'hui. J'ai un peu cette casquette-là, un petit peu. Un conant, Magrégor, très fort sportivement. Il a monté son propre business à côté. Il a fait en sorte que, certainement, que les combattants puissent avoir le mérite en développement à la partie business dans leur carrière puissent être mieux rémunérés. Donc, pour tout ça, je dirais Konor Magrégor. Le combattant ou la combattante qui t'impressionne le plus actuellement au niveau mondial ? Alors, sans aucun doute, Max Holloway. Max Holloway, un gars qui ne fait que d'avancer, qui ne lâche rien, qui se bat jusqu'au bout. Et ça, c'est super impressionnant. Le mec qui est défiguré, mais qui ne fait que d'avancer. Et qui se bat. Parce que c'est ça aussi, c'est se battre jusqu'au bout. Et lui, je pense que, ouais, il nous a montré ce qu'était la valeur d'un vrai guerrier. Max Holloway. Excellent. Là, on va passer à la phase qui va durer très rapidement. Donc, c'est un quiz en façon combinée. Je te dis deux propositions, t'en choisis une. Alors, le PSG de Kylian Mbappé ou l'OM de Didier Deschamps ? Oh, ça, c'est dur. Ah, ça, c'est dur. Non, je suis un fan de l'OM. Je fais le classique donc, je vais être pour Paris forcément. Mais je vais dire, aïe, 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 c'est dur. C'est dur. Je vais dire l'OM de Deschamps. Excellent. Vacances à Dubaï ou sur la Côte d'Azur ? Vacances à Dubaï. Au cinéma, t'es plutôt film de Martin Scorsese ou Quentin Tarantino ? Tarantino. Musicalement, en France, t'es plutôt rap ou variété française ? Variété française. T'es plutôt Michael Jackson ou les Rolling Stones ? Jackson. T'es plutôt Pizza ou Côte de Bœuf ? Sans hésitation, à ton avis, Côte de Bœuf. Quand t'es dans le coin et que tu coaches, tu préfères voir ton fighter gagner par KO ou par soumission ? KO. T'es plutôt Tyson Fury ou Alexander Ruzik ? Fury. En termes d'historique et de comeback inspirant, t'es plutôt Tyson Fury ou Francis Nganou ? Nganou. Enfin, t'es plutôt la dernière question, t'es plutôt Zidane à la tête du PSG ou Zidane à la tête de l'équipe de France ? C'est une bonne question ça. Je serais Zidane à la tête de l'équipe de France. Excellent. Merci beaucoup H pour cette interview et on vous souhaite une excellente suite pour le classique. Merci à toi.